Bonjour à tous, pour cette vidéo j'ai réalisé une sélection de 5 paires d'écouteurs intra-auriculaires et filaires. Ils sont tous aux alentours des 15 euros. J'ai donc choisi ces 5 paires pour réaliser un comparatif. J'ai donc réalisé le choix parmi ces 5 modèles d'écouteurs afin de réaliser un test et un versus entre ces 5 modèles. Il y a donc un modèle de la marque Sony, un modèle de la marque HP, un modèle de la marque One More, un modèle JVC et un modèle Pioneer. Je réalise cette vidéo dans le but de pouvoir faire un choix parmi une multitude de modèles qui sont aux alentours de 15 euros. J'ai choisi ces modèles par rapport aux différents avis et remarques que j'ai trouvés sur internet. Allez c'est parti pour le déballage et la présentation de ces écouteurs. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo ne correspond pas à un placement de produit. Ces écouteurs ont tous été achetés dans le but de pouvoir réaliser ce test parmi une sélection d'écouteurs aux alentours de 15 euros. Commençons tout d'abord par le déballage de chacun de ces écouteurs afin de voir le contenu. Commençons tout d'abord par ce modèle de la marque One More. L'emballage est simple. Il y a quelques indications à l'arrière de la boîte. Il s'agit du modèle piston classique E1003. Donc à l'intérieur, on y retrouve une notice d'utilisation. Au fond de la boîte, il y a une indication concernant les petits capuchons. Et enfin, il y a la boîte contenant les écouteurs. Donc voici les écouteurs. Il y a également les indications techniques à l'arrière de la boîte. Ouvrons donc cette boîte. Donc dans ce petit coffret, on retrouve les écouteurs. Donc là, ils sont sur ce support en caoutchouc qui, je pense, correspond au support de rangement. Parce que le câble est enroulé à l'intérieur. Tout est bien rangé. Et à l'intérieur, on retrouve un petit clip d'attache. Très probablement pour l'attacher sur soi. On y retrouve aussi des embouts de rechange. Donc trois tailles différentes. Sachant qu'il y a déjà un embout déjà pré-monté sur les écouteurs. Donc voyons voir comment ils se présentent. Alors finalement, j'ai beau chercher comment réussir à les enlever correctement de ce support caoutchouc. Mais ce n'est pas si simple. Donc je vais utiliser ce petit outil qui est fourni, voilà, afin de pouvoir extraire. Alors esthétiquement, ces écouteurs, ils sont très jolis, je trouve. Ils sont en métal, en alu, je pense. Il y a un petit évent à l'arrière. C'est donc un système basse réflexe pour les écouteurs. Cette partie de câble entre le boîtier et les écouteurs est en câble classique, en caoutchouc. La partie par contre du câble qui se trouve entre le boîtier et la prise jack est en tissé. Donc le boîtier est également en alu. Passons maintenant au modèle de la marque HP. Le H2310. Donc concernant l'emballage, il n'y a pas beaucoup d'indications techniques. Le contenu, les specs, l'arrière de la boîte. Allez, on va l'ouvrir. A l'intérieur de cette boîte, on retrouve les écouteurs. Une notice d'utilisation et enfin les écouteurs. Il y a également des embouts de rechange de couleurs blancs et les écouteurs. Bon, eh bien, le déballage déjà se commence très mal pour CHP. Étant donné que rien que pour les déballer, il y en a des G1 qui se cassent. Casse. En tout cas, ça démarre très mal pour CHP. Il y en a déjà un qui est complètement ouvert. L'occasion de voir les entrailles de la bête. Donc là, on peut voir tout de suite qu'il y a déjà une petite patte qui est cassée, voire deux. C'est vraiment dommage de commencer comme ça. Impossible en plus de les faire tenir. On va essayer quand même de dérouler le test. Concernant le câble, c'est un câble plat. Il semble de bonne qualité. Le boîtier de commande est tout en plastique. Il y a un bouton à l'arrière, là où il y a également le petit trou du micro. Et puis pour le volume, c'est un bouton à glissière. Donc ça ne va certainement pas jouer sur le volume de son smartphone, mais directement sur le signal audio qui va circuler. Et concernant les écouteurs, là c'est du tout plastique. Et puis on a déjà pu le voir, c'est vraiment de mauvaise qualité étant donné que c'est déjà tout cassé. Ça ne tient pas très bien. On continue avec le modèle de chez JVC. Donc le HAFX10H. À l'arrière de la boîte, on y retrouve les indications techniques. Alors pour cela, par contre, je suis assez étonné. La réponse en fréquence est quand même plutôt flatteuse. Descendre jusqu'à 8 Hz, c'est assez rare pour des écouteurs. Donc là, je demande à écouter. Donc à l'intérieur, on va retrouver des capuchons de rechange de couleur gris. Les notices d'utilisation. Et les écouteurs. Donc ils sont tout en plastique. Concernant le câble, c'est un câble tout ce qu'il y a de plus banal. Là ici, la prise jack, ça a l'air assez fragile quand même. Passons au déballage de ce modèle de chez Sony. Les MDR-EX110AP. Il y a des indications techniques à l'arrière de la boîte. À l'intérieur de ce coffret, on y retrouve donc les écouteurs qui sont plutôt bien présentés. Donc on aperçoit qu'il y a plusieurs tailles d'embouts. À l'intérieur, ici, on retrouve les autres embouts. Il y a au fond la notice d'utilisation et les écouteurs. Donc là, les écouteurs sont vraiment bien travaillés. Ils sont plutôt jolis, je trouve. Il y a ici cet accessoire qui va donc permettre d'enrouler et de ranger ces écouteurs. Je trouve ça pas extraordinaire. Et juste par rapport au câble, c'est un câble tout ce qu'il y a de plus banal. On passe maintenant au modèle de chez Pioneer. Le SE-CL712TK. Donc concernant les indications techniques à l'arrière de la boîte. Donc là, une remarque aussi. Descendre jusqu'à 5 Hz, c'est peu courant pour des écouteurs. À mon avis, ça doit soit avoir trop de basses, soit la réponse n'est pas réelle. Donc on va voir au niveau du test ce que ça donne pour les basses. Donc comme c'est indiqué, basses puissantes. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve les écouteurs sur leur présentoir. Ils sont assez sobres. C'est plutôt joli, je trouve. Donc à l'intérieur, on a la notice d'utilisation. On a des embouts de rechange et le câble qui est enroulé. Donc on peut tout de suite noter que le câble est un câble plat. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est de bonne qualité. Et ici, la télécommande ne contient qu'un seul bouton. Donc on va voir lors du test ce que ça donne. Voilà, j'ai donc réalisé des tests avec ces différentes paires d'écouteurs intra-auriculaires. J'ai principalement ciblé certains critères, tels que les matériaux, la finition, le câble utilisé, le boîtier de commande et son utilisation, le confort des écouteurs, ainsi que la qualité audio. Et j'ai fait également un classement global du plus mauvais au meilleur selon moi. Alors on commence avec les écouteurs de la marque HP. Donc ça a très mal commencé pour eux, puisque lors du déballage, ils se sont cassés tout de suite. Donc voilà, c'est clairement de mauvaise qualité. Donc là, les matériaux utilisés, clairement, c'est pas terrible, puisque c'est du plastique et ça se casse. La finition, pourtant, quant à elle, ça avait l'air d'être pas trop mal, puisqu'il y a un blanc pailleté qui n'est pas trop moche. Le câble utilisé, lui, c'est un câble plat qui a l'air d'assez bonne facture. Le boîtier de commande, quant à lui, c'est vraiment pas terrible. Il y a un bouton derrière pour faire du play-pause, ok. Le bouton du volume, ça reste une utilisation en local, c'est-à-dire on va modifier la puissance du signal qui arrive sur les écouteurs, mais ça ne joue en rien sur le smartphone, si on utilise un smartphone ou un baladeur, bien évidemment. Pour ce qui est du confort des écouteurs, c'est vraiment pas génial. La forme carrée fait que ça rentre pas très bien dans l'oreille, même avec les bons embouts, c'est pas terrible. Pour ce qui est de la qualité audio, c'est très médiocre, ça manque de clarté, le son est vraiment étouffé, il n'y a pas beaucoup de médium, et les aigus sont vraiment peu présents. Il y a quand même des basses qui sont assez correctes, mais c'est sans plus. Ensuite, concernant les écouteurs de la marque JVC, donc ces écouteurs-là, les matériaux, c'est du tout plastique, donc rien d'extraordinaire. La finition, elle n'est pas terrible non plus, et pour ce qui est du câble, c'est pas terrible non plus, étant donné que c'est un câble tout ce qui est plus basique et standard. Pour ce qui est du boîtier de commande, donc il n'y en a pas sur ce modèle-là. Concernant le confort des écouteurs, eh bien le confort, il est quand même assez bon, étant donné que la forme est assez profilée, et qu'ils sont assez petits. Avec les bons embouts, c'est pas trop mal. Par contre, concernant la qualité audio, les basses, ça reste moyen. Par contre, les médiums sont vraiment absents, et les aigus sont ultra agressifs. Donc c'est pas terrible. Ensuite, parlons des écouteurs de la marque Sony. Donc ceux-là, par contre, au niveau des matériaux utilisés, là c'est du tout plastique, mais ça reste du plastique d'assez bonne qualité, donc ça c'est plutôt pas mal. La finition, elle est assez soignée, donc ça, ça va aussi. Pour le prix, vraiment, c'est très bien. Le câble utilisé, lui, par contre, c'est un peu dommage, c'est du basique, standard, il n'y a rien d'extraordinaire. Le boîtier de commande, lui, il y a juste un seul bouton, il y a un micro, donc le bouton va servir à faire du play-pause et décrocher, raccrocher le téléphone. Ça s'arrête là. Au sujet du confort, alors là, par contre, c'est vraiment très très confortable. La forme profilée et la taille des écouteurs fait que ça rentre très bien dans l'oreille. Avec les bons embouts, c'est très très confortable. Pour ce qui est de la qualité audio, là, les basses, ça reste moyen. Les médiums aussi. Et les aigus, c'est assez correct. Donc, on va dire que c'est pas si mal que ça pour le tarif. Concernant les écouteurs de la marque Pioneer, pour ces écouteurs Pioneer, les matériaux utilisés, c'est du tout plastique, avec une finition qui reste assez soignée quand même. Donc ça, ça va. Moi, j'aime bien ce côté écriture Pioneer sur le côté. Je trouve ça assez joli. Pour ce qui est du câble utilisé, c'est un câble qui a l'air quand même de très bonne qualité. Il est assez épais et il a l'air assez robuste. Pour ce qui est du boîtier de commande, rien d'extraordinaire. Donc, on a juste un micro et un bouton unique qui prend toute la taille du bouton, qui sert à faire du raccroché-décroché et à faire du play-pause. Concernant le confort de ces écouteurs, il est plutôt correct. Il n'y a pas de forme profilée, mais ça rentre assez bien dans l'oreille. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Avec les bons embouts, tout va bien. Il n'y a pas trop de souci au niveau du confort. Au niveau de la qualité audio, alors par contre, il y a marqué sur la boîte que c'est des basses très puissantes. Je demande à voir. Moi, pour moi, ça manque de basses en fait. Les médiums, ils sont moyens et les aigus, ils sont complètement étouffés. Donc, ce n'est pas génial. Concernant les écouteurs de la marque One More, alors ces écouteurs One More, au niveau des matériaux, c'est plutôt correct. C'est de l'aluminium, donc c'est plutôt joli. La finition est soignée. Pour ce qui est du câble utilisé, il y a une partie qui est tressée du jack jusqu'au boîtier. Donc, ça, c'est bien. Par contre, du boîtier jusqu'aux écouteurs, c'est un câble tout ce qu'il y a de plus basique, standard en caoutchouc. Pour ce qui est du boîtier de commande, alors là, par contre, il est très joli, je trouve. Une finition très soignée, il est joli. Alors, c'est la seule paire d'écouteurs qui propose, du coup, toutes les fonctionnalités pour utiliser avec un smartphone, en tout cas. Donc, monter, descendre le volume et changer les pistes. Plus, décrocher et raccrocher le téléphone ainsi que play-pause. Le petit micro. Pour ce qui est du confort de ces écouteurs, alors, il est correct. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas des écouteurs qui sont profilés, mais ça rentre assez bien dans l'oreille avec les bons embouts, tout va bien. Et pour ce qui est de la qualité audio, donc là, les basses sont relativement correctes. Les médiums aussi, ça va, ça reste correct. Par contre, les aigus sont assez étouffés, donc ça manque de clarté. Donc, voilà ce que j'en ai pensé pour chacun de ces écouteurs. J'ai quand même une remarque importante concernant les écouteurs de la marque One More. Il n'y a aucune indication sur les boîtiers pour savoir si c'est l'écouteur de droite ou de gauche. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, par rapport à tous les essais que j'ai pu faire avec ces écouteurs-là, avec toutes les musiques que j'ai pu écouter avec chacun d'entre eux, donc en privilégiant la qualité audio et le confort, qui pour moi sont les deux critères les plus importants dans l'utilisation d'écouteurs intra-auriculaire, eh bien, je vais les classer comme ceci. Les écouteurs de la marque HP sont les plus mauvais. Donc, je les mets en dernier du classement. En avant-dernier, je mets les écouteurs de la marque JVC. En troisième position, je vais mettre les écouteurs de la marque Pioneer. Donc, en numéro 2, j'ai mis les One More. Et en tête de classement, pour moi, ce sont les Sony. Parmi ces 5 paires d'écouteurs, pour moi, c'est ces écouteurs-là qui sont les meilleurs. Pour 15 euros, alors, il ne faut pas s'attendre à des écouteurs de folie, mais le confort est vraiment très, très bon et la qualité audio, ça reste quand même correct, surtout pour le prix. Voilà, j'en ai donc terminé avec ces 5 paires d'écouteurs intra-auriculaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like en bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Pensez à activer la petite clochette de notification. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada